Bonjour à vous toutes, à vous tous, chers amis choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi du mois de janvier. Comme d'habitude, je suis heureuse de vous retrouver et de poursuivre avec vous à travers des réflexions, des méditations sur différents thèmes qui habitent notre vie de foi, notre chemin avec Dieu. Je vous remercie d'abord, chers amis, d'être là et d'accorder votre temps à ces rencontres parce que ça démontre l'importance que vous donnez à votre relation à Dieu et ça c'est réjouissant. C'est la civilisation de l'amour qui se bâtit, un cœur à la fois. Je salue donc ceux et celles qui sont déjà avec nous, merci d'être là. Bonjour ou bonsoir si vous êtes de l'autre côté de l'océan ou même à l'autre bout du monde. Merci à vous pour votre présence, je vois déjà qu'il y en a qui commentent. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème de l'abandon. L'abandon entre les mains de Dieu. Me semble que la période que nous vivons actuellement se prête bien à ce qu'on parle de cette grâce tellement importante pour bien vivre notre quotidien. Quand on parle d'abandon dans notre chemin de foi, on ne parle pas d'une attitude de découragement ou de laisser aller. L'abandon chrétien, ce n'est pas abandonner et délaisser quelque chose ou quelqu'un. C'est s'abandonner soi-même et faire confiance à quelqu'un. Il ne s'agit pas de baisser les bras devant les épreuves de la vie, mais dans les épreuves de se rapprocher de Dieu avec confiance. S'abandonner, ce n'est pas se laisser aller à la tristesse en se disant qu'on ne peut rien faire à la situation qu'on vit ou qu'il vaut mieux se lamenter sur notre sort en attendant que les choses s'arrangent. S'abandonner, c'est passer à l'action, c'est courir dans les bras de Dieu et lui donner le pouvoir d'agir dans nos vies. Et ça, chers amis, ce n'est pas passif, c'est très actif, au contraire. Parce que Dieu ne veut rien faire en nous sans nous. Il a besoin de notre pleine participation, même dans l'abandon. En effet, chers amis, l'abandon requiert notre entière collaboration, notre pleine conscience. S'abandonner dans les mains du Père, c'est mettre de côté l'orgueil qui nous entraîne à vouloir faire tout tout seul, à ne jamais demander d'aide à personne. S'abandonner entre les mains du Père, c'est faire confiance qu'un autre, avec un grand A, Dieu, peut faire mieux que nous dans telle ou telle situation. Et en même temps, c'est garder conscience de notre responsabilité dans le bon déroulement de notre vie, dans le bon déroulement des situations qu'on vit. L'abandon, c'est un laisser-faire, mais ce n'est pas un laisser-aller. Parce que Dieu ne veut pas gérer notre vie à notre place. Il veut la vivre avec nous. Dieu ne veut pas gérer notre vie à notre place. Il veut la vivre avec nous. Il nous invite à nous laisser faire par lui. Ça, c'est son agir, qui est puissant quand on lui donne de la place. Il nous invite à nous laisser faire. Il veut vivre notre vie avec nous, mais il ne veut pas la vivre à notre place. Il veut qu'on lui abandonne une situation difficile, par exemple, mais il ne veut pas la régler tout seul. Il veut avoir besoin de nous. Dieu veut avoir besoin de nous. Il a besoin qu'on s'implique dans son action transformante. La grâce de l'abandon, il veut qu'elle prenne racine dans notre cœur. Et pour ça, c'est nécessaire de nous impliquer, d'y mettre notre participation, ne serait-ce que dans la prière. Parce que c'est actif, la prière. Je pense par exemple, un exemple, un cultivateur qui est obligé de s'en remettre à la température, à la nature. Une fois qu'il a planté ses graines, même s'il s'abandonne à la nature, même s'il n'a pas le choix de laisser faire le climat, il ne va quand même pas laisser aller sa plantation. Il va laisser faire le climat, laisser autant le temps de faire son temps, comme on dit, mais il va veiller. Il va agir aussi, faisant au mieux de ses capacités pour mener à bien sa plantation. Parce que, même s'il doit s'abandonner à la température, cette plantation demeure sa responsabilité. Et la laisser aller, en pensant que la nature s'occupera de tout, ce serait inconscient. La nature, elle va donner le soleil, elle va donner l'eau nécessaire, peut-être, mais elle n'empêchera pas les bêtes de venir manger les pousses, et elle n'empêchera pas non plus les mauvaises herbes de pousser. Ça, c'est la responsabilité du cultivateur. Et si Dieu était un peu comme la nature dans nos vies, et nous, que nous étions le cultivateur de nos vies. Dans notre vie spirituelle, bien sûr que le bon Dieu peut tout faire. Il est tout puissant, et il est capable d'agir en nous, là où nous ne pouvons pas agir nous-mêmes. Mais il veut avoir besoin de nous. Il veut qu'on s'abandonne à lui de façon active. Il veut nous voir impliqués, participant à son action dans nos vies, et dans les situations qu'on lui confie. Et même si parfois, on se sent impuissant, et que notre impuissance nous décourage, mais que ce ne soit pas un laisser aller, mais que notre impuissance nous conduise plutôt à reconnaître activement notre vulnérabilité, notre petitesse devant Dieu. Ça, c'est l'abandon actif. Et parfois, c'est pas plus compliqué que de dire et redire sans cesse « Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille ta grâce. » Ces trois « Oui », c'est l'abandon actif. « Oui, je suis tout petit. » « Oui, je sais que tu m'aimes. » « Oui, j'accueille ta grâce. » Je pense pas, chers amis, qu'on puisse faire le tour de ce qu'est l'abandon dans les quelques minutes que nous avons ensemble aujourd'hui. En plus, je suis certaine que vous avez tous de nombreuses expériences qui vous font voir l'abandon dans les mains de Dieu sous des angles aussi uniques que merveilleux. Alors, je m'arrête là pour laisser la parole à nul autre que Jésus lui-même dans un message du volume 2 « Pour le bonheur des miens m'est choisi » le message numéro 77 qui nous parle des fruits de l'abandon, des fruits que, je crois, nous recherchons tous en ce moment, des fruits de paix, des fruits de joie. Alors, je vous lis ce message. Jésus nous dit, Jésus vous dit, Jésus te dit « Mon tout petit, mon cher tout petit, dans un premier temps, viens te blottir dans mes bras pour te laisser inonder de ma paix et de ma joie que tu cherches, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Il est là l'enseignement véritable, l'abandon total entre les mains du Père. Tu peux vivre dans la paix et dans la joie une situation qui cause angoisse, désarroi et grande anxiété pour le commun des personnes. En regardant tout avec les yeux de la foi, en te sachant petit et aimé de Dieu, tu reçois à l'intérieur de toi ce dont tu as besoin pour supporter ce qui se passe à l'extérieur de toi et que tu ne peux contrôler. Sois assuré que ces situations que tu déplores, le Père les a en main. C'est que l'heure n'est pas encore arrivée. Tu n'as qu'à agir selon tes inspirations. Tu n'as qu'à agir selon tes inspirations. Rien de plus, rien de moins. C'est à travers ces situations difficiles à tes yeux que tu es formé de l'intérieur et que se vérifie la qualité de tes oui-pas. Tu cherches à comprendre à travers les événements extérieurs alors que la réponse se trouve à l'intérieur de toi. Tu croyais voir des merveilles s'opérer dans tes affaires pour partager cet enseignement aux autres. Non, les merveilles que tu vois s'opérer en toi te permettent de bien vivre les événements malheureux de l'extérieur. C'est cela que tu auras à témoigner aux autres. Lorsque ces événements malheureux de l'extérieur auront produit en toi la transformation désirée par le Père, tu verras l'heure que ces situations se règlent d'elles-mêmes. Demeure dans la louange qu'il en soit ainsi par son amour tu deviens l'amour follement et tendrement je t'aime. L'abandon au Père, nous dit Jésus, nous permet de traverser les épreuves et les angoisses dans la paix. C'est Dieu qui a en main les situations que l'on porte et il nous demande notre participation. Il nous dit que nous devons agir selon nos inspirations. Et c'est ça qui opère en nous le changement, la transformation pour devenir des êtres d'amour. N'est-ce pas ça qu'on veut ? Dieu est le maître d'œuvre mais que serait un maître d'œuvre sans instruments ? Dans toute situation, nous ne devons pas oublier que nous devenions ces instruments dociles, pas inactifs, mais dociles, participatifs, actifs. Les fruits de l'abandon, ce sont la confiance grandissante en Dieu, la paix qui traverse les moments de tristesse et d'angoisse, la transformation du cœur grâce aux « oui » donnés. Ce sont les fruits de l'abandon. Et s'abandonner, chers amis, ça demande plus de courage qu'on ne l'imagine. Et ça ne nous dégage pas de nos responsabilités. Au contraire, mais une fois qu'on s'abandonne, on n'est plus seul à porter le poids de ses responsabilités. Et ça, c'est toute une grâce que le bon Dieu nous fait. Alors, osons l'abandon. Osons l'action dans l'abandon. Osons la transformation. L'abandon, c'est une grande grâce de l'amour de Dieu. C'est son amour en action pour nous. Et nous en avons tant besoin aujourd'hui. Alors, avant d'aller vous retrouver dans les commentaires, je vous propose d'écouter deux témoignages qui nous parlent de l'abandon avec beaucoup de saveur. Le premier, c'est une femme qui nous dit « Abandonne-le au Seigneur. Merci Seigneur d'avoir inspiré cette phrase lors d'un Facebook Live. Depuis que je l'ai entendue, elle résonne souvent dans mon esprit. Hier matin, je me suis levée en pensant à un rendez-vous de santé prévu la semaine prochaine dans une ville située à deux heures et demie de route de chez moi. Je me faisais du souci pour la météo, un aspect sur lequel je n'ai aucun contrôle. Alors que je m'apprêtais à vérifier les prévisions sur Internet, posant ma main sur ma souris, cette phrase a résonné dans ma tête « Abandonne-le au Seigneur. » J'ai stoppé net ma main, je l'ai abandonné au Seigneur et lui ai en plus confié l'organisation du voyage et de l'intervention. Je sais que si j'étais allée vérifier les prévisions, je me serais fait du souci toute la semaine en vérifiant chaque jour la météo. Une grande paix m'a envahi et depuis, je ne me fais plus de souci pour cela, ce qui me décharge d'un grand fardeau. Ce témoignage, il est intéressant parce qu'on y voit que cette personne a abandonné une situation au Seigneur et elle est passée à l'action d'une manière assez surprenante. Elle est devenue participante de l'action de Dieu par un choix qu'elle a fait, celui de ne pas laisser le souci de la météo lui peser toute la semaine. ne pas être un fardeau toute la semaine. On ne sait pas ce qui a fait beau ou mauvais le jour de son rendez-vous de santé et à vrai dire, ce jour-là, ce n'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est que son cœur a vécu une transformation dans cet acte d'abandon. L'autre témoignage que je vous propose, c'est celui d'une personne qui a trouvé le moyen de pratiquer et l'abandon, un moyen qui l'aide à traverser le temps, à passer au travers des défis de la vie. Cette personne-là nous dit « Nous avons reçu les CD de chant pour le bonheur des miens mais choisi Jésus. Quelques jours avant de les recevoir, j'avais donné au Père mon oui total, inconditionnel et irrévocable. Il m'a donc répondu par ce beau clin d'œil. Nous écoutons souvent ces CD et nous sommes émerveillés par la profondeur et la beauté des mots de ces chants inspirés des messages. Les écouter nous remplit de courage et de paix et nous aide à pratiquer l'abandon dans les mains de Maman Marie, de Jésus et de notre Père bien-aimé. C'est un soutien dans le grand défi qui est pour nous de rester dans la louange et l'allégresse, malgré notre impuissance et une santé fragilisée par la maladie. Et vous, chers amis, quels sont vos moyens de pratiquer activement l'abandon dans les mains de Dieu ? Quels moyens prenez-vous pour passer dans la paix vos défis, vos épreuves, vos difficultés dans la vie ? Alors, c'est le moment tant attendu, je viens voir, je viens à la découverte de vos commentaires. Alors, vous nous dites, qu'est-ce que vous nous dites ? Waouh, mon Dieu, vous avez été prolifique en commentaire, c'est merveilleux ! Alors, s'il vous plaît, priez pour moi car je traverse une situation difficile afin que le Seigneur me sauve, qu'il intervienne et qu'il détruise tous ces malfaiteurs qui sont venus rendre son cœur dur pour qu'il me haïsse. On sent que c'est une situation qui vous pèse et qui est difficile et oui, le Seigneur peut agir. Et vous, dans l'abandon de cette situation, quel est votre passage à l'action ? Ça peut être la prière, ça peut être des oui donnés, ça peut être une action aussi, un geste posé. Merci pour ce commentaire et oui, on va prier pour vous. Céline nous dit, je demande des prières pour mon mari, je suis désolée, ce matin, j'ai eu une nouvelle, il est positif dans son SHSLD et moi, j'ai un anémone de trois centimètres dans la glande hypophyse de mon cerveau. Il faut que je sois opérée, je m'abandonne à Jésus. Je relis juste la fin du témoignage que je vous ai lu à l'instant. Je pense qu'il y a une part de réponse ou au moins de soutien et de réconfort dans ce que vous vivez, Céline. Écouter les chants nous remplit de courage et de paix et nous aide à pratiquer l'abandon dans les bras de Maman Marie, de Jésus et de notre Père bien-aimé. C'est un soutien dans le grand défi qui est pour nous de rester dans la louange et l'allégresse malgré notre impuissance et une santé fragilisée par la maladie. Il faut trouver des moyens de s'abandonner quand on vit des moments difficiles. Alors, Céline, on va prier pour vous, oui, pour votre mari aussi. La maladie, le bon Dieu, il sait quoi faire avec. Alors, Marie-France nous dit « Oui, je suis toute petite. Oui, je sais que tu m'aimes. J'ai confiance en toi et je m'abandonne à ta sainte volonté, Seigneur. » Alors, avec vous, Marie-France, on fait cette même prière, tous ensemble, pour tous ceux qui nous confient les intentions de prière aussi. On prononce ces trois « Oui », ces trois « Oui » qui sont l'abandon actif entre les mains de Dieu. Il y en a d'autres. France. France Nicole nous dit « J'ai confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te confie mon frère Félix qui est malade depuis sept ans. » Alors, avec vous, France Nicole, je ne sais pas, on va prier pour votre frère Félix et prier pour vous aussi dans cette situation. C'est grand l'abandon. C'est grand l'abandon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a tout plein, mon Dieu. Waouh! Je m'en viens, je le cherche. Comment faire pour s'abandonner au Seigneur quand on vit des épreuves difficiles? Oh là là, la grande question. Je vous l'ai dit, je n'ai pas de réponse. Chacun doit trouver sa réponse pratique, je dirais, mais c'est de ne pas se laisser aller, mais de laisser Dieu faire et dans ce laisser faire, choisir d'être des instruments entre les mains de Dieu. Dans la prière, Dieu nous parle. Dans la prière, Dieu s'exprime, nous montre le chemin à suivre. On peut demander son Esprit Saint qui descende sur nous pour qu'on reçoive le don de l'intelligence, qu'on sache quoi faire dans les situations. Mais on les lui abandonne et lui se sert de nous pour faire le bien, pour nous transformer d'abord et à travers nos transformations, transformer les situations extérieures qui sont difficiles. Il n'y a pas de moyen magique, ce n'est pas magique, la foi. Mais une chose est sûre, c'est qu'on peut faire confiance au bon Dieu parce que lui, il est là, il ne nous abandonne pas. On s'abandonne à lui et lui ne nous abandonne pas. Patricia nous dit « Je lui abandonne tout et je lui dis qu'il peut faire de moi ce qu'il veut, mais bien sûr avec sa grâce et en le louant pour tout, bon ou mauvais. » C'est le passage à l'action. La louange pour tout, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est difficile, ce qui est facile, ça c'est un passage à l'action dans l'abandon. Merci. Wow, c'est beau. Rose nous dit « Merci de prier pour mon fils porteur d'un handicap autistique souffrant de stress post-traumatique. Amen. » Eh bien, chers amis, prenons toutes ces intentions de prière. Vraiment, je prie pour chacun de vous et la communauté des Choisis de Jésus ensemble, prions les uns pour les autres. On sent qu'il y a beaucoup de souffrance en arrière des commentaires qu'on reçoit et en même temps, un grand désir de s'abandonner au Seigneur, un grand désir de lui faire confiance et d'être ses petits instruments dociles entre ses mains. Alors vraiment, redisons-le au Seigneur. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille ta grâce dans ces situations particulièrement. Seigneur, viens nous transformer. Viens faire de nous des Choisis. Viens faire de nous des témoins, les témoins de ton action dans nos vies. Alors, merci à chacun pour tous vos commentaires. Vraiment, je les prends à cœur. Je les prends dans mon cœur aujourd'hui. Et pour terminer cette rencontre, je vous propose de vivre une démarche d'abandon au Père. Vous connaissez sûrement la prière d'abandon de Charles de Foucault, qui est un bijou de spiritualité. J'aime beaucoup vivre cette prière en la chantant parce qu'il me semble pour moi, personnellement, que les mots entrent plus profondément. Alors ensemble, on va chanter cette prière et vraiment déposons toutes les intentions qui sont dans les commentaires, toutes celles que vous portez dans vos cœurs aussi. En ce moment, déposons-les dans les mains de Dieu à travers ce chant. Mon Père, je m'abandonne à toi. Seigneur, nous déposons toutes ces intentions que nous avons dans nos cœurs. Nous te les abandonnons. Nous t'abandonnons nos vies, ce que nous sommes et nous te donnons nos vies à être ces instruments que tu peux utiliser pour agir en nous et par ton action en nous transformer les événements extérieurs. Nous nous abandonnons à toi. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Mon Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi. C'est trop court, c'est quelques minutes pour parler de l'abandon. Mais merci à chacun d'avoir été avec nous pour cette rencontre. J'espère que ça vous donne le goût de sauter dans la confiance, de sauter dans cette grâce de l'abandon. Et c'est ce que je vous souhaite cette semaine, de méditer cet aspect particulier de notre vie spirituelle, de s'abandonner entre les mains du Père. Je vous souhaite vraiment d'entrer dans cette grâce. Et je porte avec vous toutes les intentions que vous nous avez confiées. Merci pour tous vos commentaires. C'est précieux. Continuez. Je vous souhaite une bonne semaine, chers amis. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada